Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série qui sera sûrement disponible sur Gear Network. Il s'agit de Créons un jeu sur PC ou alors pour PC. Alors dans cette série nous allons partir de la création d'un jeu vidéo sur PC avec un logiciel gratuit sans coder, donc sans avoir besoin nécessairement de coder, avoir les notions pour. Et donc dans cet épisode je vais faire plutôt la pratique, je vais vous montrer les différents logiciels que nous allons utiliser et je vais faire un jeu vidéo de mémoire, c'est à dire que je ne me souviens plus trop comment on utilise ce logiciel mais je sais vraiment les bases. Et donc ça va être pour vous et pour moi l'occasion d'apprendre à créer un jeu vidéo et de façon guidée pour avoir un modèle pour pouvoir par la suite vous même créer un jeu vidéo, le vôtre de jeu vidéo. Pour cela je vais partir de ma série Red Slim. Vous allez vite comprendre. D'abord je vais passer à la théorie. Donc il faut savoir que ça prend du temps et de créer un jeu vidéo c'est pas en deux minutes, sauf si vous voulez un petit jeu comme ça, un petit jeu de tir ou quelque chose de ce genre. Il faut savoir que aussi pour les jeux vidéo de plateforme ou RPG ou autre, ou d'aventure etc. Il faut avoir quand même un minimum un scénario. Le mieux c'est de l'écrire, mais vous pouvez aussi l'avoir dans votre tête, mais bon c'est toujours mieux de l'écrire. Après il est conseillé d'avoir quelques talents, enfin quelques notions en graphisme, donc moi c'est juste. Donc je vais faire quelques coupures quand je vais travailler sur les images du jeu. Vous allez voir qu'on va plus trop appeler ça images prochainement. Et donc voilà, ça prend du temps. Sinon le jeu qu'on va créer sera un .exe au final, donc compatible PC. Et on va utiliser le logiciel gratuit Gamehacker 8.1. Alors Gamehacker qui est un logiciel aussi payant, mais il y a une version payante et une version gratuite. Globalement la version payante, ce qu'il y a en plus par rapport à la version gratuite, c'est qu'il y a des actions supplémentaires, mais aussi la possibilité de faire un jeu multijoueur et en 3D. Donc avec la version gratuite on pourra faire qu'un jeu solo, mais avec des sauvegardes quand même. Et on peut arriver quand même à faire des jeux très très complets avec la version gratuite. Et ce sera aussi donc en 2D uniquement. Donc pour déjà commencer, il va falloir télécharger et installer ce logiciel qui est anglais par contre, mais ce n'est pas vraiment un souci. Donc vous tapez sur Google Gamehacker, puis vous allez sur le site de YoYo Games. Voilà, puis vous allez dans, si je me souviens bien, oui, parce que je viens de le télécharger, Gamehacker Windows. Alors maintenant il y a une version pour Mac, je crois qu'il n'y en avait pas avant. Donc voilà, et vous faites Gamehacker 8.1 Lite Download Now. Ici c'est la version payante, ici c'est la version gratuite. Donc voilà, vous pourrez avoir quelques aperçus de jeu. Je viens juste d'apercevoir que je crois qu'il est compatible en HTML5. Ce qui le rendra, enfin si c'est le cas, avec la version gratuite, c'est ce qui va nous permettre éventuellement de pouvoir y jouer sur mobile, directement sur le web. Donc c'est très très pratique, le HTML5 est très très à la mode. Donc voilà. Alors une fois que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai montré, voilà, vous exécutez le fichier. L'installation est très très rapide, elle ne dure même pas 5 secondes. Et pourtant le jeu, enfin le logiciel est installé. Donc voilà. Ensuite il va nous falloir d'un logiciel audio de préférence pour travailler ses sons. Donc Audacity fera l'affaire. Audacity est un logiciel compatible Windows, Mac et Linux. Qui est gratuit et qui va vous permettre de faire quelques traitements audio. Ensuite il va falloir aussi un ou des logiciels de graphisme. Typiquement The Gimp, qui est gratuit et aussi compatible Windows, Mac et Linux. Pour ma part j'utiliserai la... Je vais utiliser la dernière version de Gimp, Audacity et GameMaker. Gimp, la dernière version à savoir est la 2.8. Qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et c'est globalement tout. Après voilà, pour faire vos images vous pourrez éventuellement utiliser un logiciel 3D. Même si les sprites seront au final 2D. Mais bon... Enfin pas les sprites... Au final le jeu sera quand même en 2D ou alors une 3D pas très très réaliste. Donc vous pouvez utiliser Blender qui est aussi gratuit et compatible Windows, Mac et Linux. Voilà donc nous allons commencer. Donc on va télécharger GameMaker et j'espère que je vais retrouver les notions de base. Parce que j'ai déjà créé un tout petit jeu sur GameMaker. Et là je vais vous raconter ma vie, qui est assez intéressante. Notamment en tant que collégien. Pour avoir un 20 sur 20 en art plastique. Quand on vous demande un sujet... Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé. Ma prof de... Donc ça c'est le petit moment que je raconte ma vie. Ma prof d'art plastique avait demandé de faire un... De mettre en valeur un clou. Un clou hein. Un marteau, un clou. Et donc il y en a ils avaient mis... Ils avaient pris une photo d'un clou dans une pomme, des trucs comme ça. Et moi carrément j'ai fait un jeu avec un clou. Avec ce logiciel GameMaker. Et la prof m'a directement mis un 20 sur 20 hein. Donc voilà. Merci encore si elle se reconnait. Et si elle regarde cette vidéo, ce que je doute quand même. Et donc en fait le jeu c'était vraiment un tout petit jeu hein. Mais j'avais pensé quand même pas mal de temps hein. C'était à l'époque où j'utilisais encore Photofiltre. Comme c'est le principal d'un graphisme. Et en fait il y avait un clou qui suivit notre souris. Et on devait le planter sur des planches de bois. Enfin il y avait des planches de bois, des planches de métal et des planches de verre. Qui allaient dans tous les sens, qui rebondissaient et tout. Et on devait viser avec le clou la planche de bois. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit jeu. En ce qui concerne... Donc je sais je parle beaucoup. En ce qui concerne le jeu que je vais créer avec vous. Je vais essayer, je dis bien essayer, de créer un jeu de plateforme. Alors ça va pas être facile hein, j'en suis conscient. Un jeu de plateforme qui mettra en scène un slim de minecraft. Un slim rouge, c'est le nom de ma série. Vous pourrez aller la voir. Voilà donc l'interface de Gamehacker. Donc il y a des menus traditionnaux entre guillemets. Ici nous avons des petits messages pour vous apprendre globalement le fonctionnement de Gamehacker. Mais bon c'est en anglais. On va utiliser directement l'Advanced Mode. Donc vous vérifiez que vous avez bien coché Advanced Mode. Donc voilà. Avant de voir l'interface des Gamehackers, nous allons quand même créer un dossier que vous mettrez sur votre bureau ou dans vos documents. Moi je vais nommer le nom de mon jeu. Donc moi ce sera Red Slim. Sauf que là je ne peux pas mettre de deux points parce que Windows refuse. Et j'avais choisi, si je me souviens bien, In Your Window. Dans votre fenêtre. Si ma traduction est bonne, je vais vérifier ça plus tard. Oui, donc c'est bien cela. Ça veut bien dire dans votre fenêtre. Donc la fenêtre de jeu, pas la fenêtre de votre appartement ou de votre maison. Donc voilà. Nous allons créer un dossier nommé selon le nom que vous voulez donner à votre jeu. Si vous n'avez pas de nom, vous pouvez nommer ce que vous voulez. Par exemple, projet numéro 1 ou mon premier jeu ou quelque chose dans le genre. A l'intérieur de ce dossier, nous allons mettre d'autres dossiers qui vont servir à notre jeu. C'est pour vraiment se repérer pendant le développement de notre jeu. Donc dans cette fenêtre, je vais créer un premier dossier. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je fais. C'est vraiment pour pouvoir mieux s'y retrouver par la suite. Donc là, je vais mettre Sprite. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un Sprite plus tard, si vous ne savez pas. Décor. Son. Pour tout ce qui est son, bruitage. Son. Son. Et ensuite, je vais prendre Musique. Je ne vous parle pas pour l'instant des droits d'auteur. Vous n'aurez pas le droit, évidemment, de prendre une musique que vous trouverez sur le web sans autorisation ou si elle n'est pas libre. Et ensuite, il nous manque plus rien, a priori. Pour l'instant, on va laisser comme ça, ce sera bon. Donc on a nos 4 dossiers décors musique sans sprite. Alors déjà, pour créer un jeu, il va falloir savoir ce que c'est qu'un sprite. Un sprite, c'est tout simplement un élément graphique Un sprite, c'est un élément graphique. Par exemple, un personnage, un ennemi, une balle, une épée, une balle lancée par un personnage. Tout ce qui est graphique et qui aura sûrement une interaction ou pas dans le jeu est un sprite. Le décor, ce que c'est, c'est le fond de notre scène. Donc la scène, c'est chaque tableau dans un jeu. Chaque niveau, par exemple, selon le jeu. Ça, ça dépend vraiment du jeu que l'on va faire. Un objet, s'il y est toujours... Voilà, object. Ça, c'est... Un object a toujours un sprite. Ou... Oui, si je ne me trompe pas. Et lui, il va avoir... Donc il est rattaché à un sprite. Il va automatiquement avoir... Enfin automatiquement... Un objet va avoir une interaction avec le décor ou d'autres objets. Selon si on fait une action ou si le jeu est démarré depuis tel temps, telle seconde, etc. Donc c'est tout ce qui va avoir une interaction. Voilà pour ce qui est des trucs de base. Pat, si je me souviens bien, c'est pour les chemins de... Des objets qui vont... Je crois que c'est un chemin tracé. Si je me souviens bien... Oui, c'est ça. C'est un chemin tracé, par exemple, si on fait ça. Suivez ma souris. Hop. Si on fait ça. Comme Pat, par exemple. Pat. Je ne sais pas. Pat. Si on fait ça, le personnage va... Ou l'objet. Donc ça peut être un personnage, une fleur, un décor... Enfin, pas un décor, mais bon. Vous verrez, ça va bouger comme ça. Les sprites, ce n'est pas que dans les jeux vidéo. C'est aussi dans les dessins animés. Typiquement, si je vous montre, je ne sais pas, une image d'un dessin animé. On va prendre Titeuf, parce que c'est celui qui me vient l'idée où on voit bien le décor des... On différencie bien le décor des sprites. Voilà. Donc, j'ai pris un épisode de Titeuf trouvé sur Youtube. Donc... Ouais, c'est... Bon. On voit bien, par exemple, les sprites et le décor. Le décor, c'est tout ce qu'ils font. Donc là, vous voyez, par exemple, avec ma souris. Là, j'ai des tours l'immeuble. C'est un décor. Le sprite, là, typiquement, c'est ça. C'est quelque chose qui va bouger souvent. Enfin, l'objet plutôt. Mais donc, lié à un sprite. Titeuf est un sprite. Et le bâtiment, là, c'est un décor. Par exemple, si là, Titeuf va entrer dans ce magasin, la porte, il va pas passer à travers la porte, donc il va être obligé d'ouvrir cette... Oui, d'ouvrir... Il va être obligé d'ouvrir cette porte. Cette porte, alors, on verra qu'elle sera dessinée différemment d'une autre façon que le décor parce qu'elle sera amenée à bouger. Donc, c'est en sprite. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais c'est souvent dans le cas. Par exemple, là, sûrement... Je ne vais pas avancer parce qu'après, je vais avoir des problèmes. Mais si... Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. S'il va le prendre, je crois qu'il va le prendre, il va le mettre dans la poubelle. La poubelle fait partie du... Enfin... Naturellement, elle va faire partie du décor. Mais ce sera quand même un objet ou un sprite si Titeuf va être amené dans la poubelle. Parce que la poubelle va être amenée à bouger. Et ça, c'est... Si je ne me trompe pas, en fait, c'est parce que les grapheurs, les designers du dessin animé, celui qui fait le décor et les sprites, les sprites sont souvent moins travaillés que le décor. Pourquoi ? Parce qu'ils seront amenés à bouger, à décalquer. Donc, ce sera peut-être un peu plus compliqué, surtout pour les anciens dessins animés. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez réussi à me comprendre. Voilà. Donc, c'était la petite théorie. On va commencer à créer notre jeu, maintenant. Donc, nous allons créer un nouveau jeu. Voilà. Une page blanche. Ça, j'aime les pages blanches. On va enregistrer directement. Ce sera fait. Alors. On va enregistrer dans notre dossier qu'on vient de créer, tout à l'heure, à l'instant. Donc moi, je vous le rappelle, il est sur mon bureau. Voilà. Red Slim in your window. Et on va le mettre directement à la racine. Donc, on va le nommer, par exemple, jeu. On va faire enregistrer. Voilà. Donc là, ce n'est pas un exe que vous avez pour l'instant. C'est vraiment un fichier GM81. Donc, 8.1. Donc, Gamehacker 8.1. Parce que 8.1 est la version de notre logiciel. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est la dernière version. Donc, voilà. Le nom n'a peu d'importance. Donc, je l'appelais jeu, mais ça aurait pu être autre chose. Et on va commencer à faire un sprite. Donc, moi, déjà, je vous l'avais dit, c'est un jeu de plateforme. J'essayerai de faire en sorte que le Slim est moyen au début. Puis, dès qu'il a une vie en moyen parce qu'il est tombé ou parce qu'il est touché par un pic, Et bien, le Slim va se diviser. Et donc, il sera un plus petit Slim. Parce que dans Minecraft, les Slim deviennent de plus en plus petits dès qu'il reçoit des dégâts, des dommages. Donc là, ce sera un petit peu le même fonctionnement. Enfin, que je voudrais faire en tout cas. Que je vais essayer de faire. Donc, premièrement, je vais faire un grand Slim. Et normalement, je crois que le logiciel permet de redimensionner les sprites. Ce sera peut-être plus simple. Donc, je vais lancer Blender. Et je vais faire mon Slim. Donc, moi, je ne vais pas reprendre le design de Minecraft directement. Après, ensuite, je vais retravailler mes sprites et mes en décors avec The Gimp. Pour pouvoir faire un style un petit peu dessin. Donc, je vais prendre un fichier Rig. Je crois que c'est dans Blocks, si je me souviens bien. Object. Je ne suis pas sûre. Non. C'est dans Recomplet, alors. Recomplet, Objects. Et c'est... Je crois que c'est lui. Donc, là, j'utilise un logiciel 3D. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous allez faire vos sprites. Vous pouvez les reprendre sur Internet, si vous avez les droits. Et aussi, pardon. Vous pouvez le faire vous-même. Ou prendre les images sur Internet. Donc, moi, je vais faire en 3D. Enfin, j'utilise le logiciel Blender pour la 3D. Mais, vous pouvez faire typiquement autre chose. Je ne vous oblige à rien. Donc, euh... Je vais ajouter de l'éclairage. Et là, peut-être que je vais faire un accéléré. Donc, hop. Un éclairage. Lamp. Blender. Je ne suis pas très connaisseur. Alors, je débute dans la 3D. Et je ne vais pas me lancer là-dedans non plus. Là, c'est vraiment un rig déjà fait. Vous voyez, le slim est déjà fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Hop. Je vais gérer ma lampe. Je vais le mettre à 5. Je crois que c'est ça que je mets d'habitude. Hop. Et on va voir un moment. Waouh. Il a lumière en pleine face. Donc, celui-là, je vais le supprimer carrément. Voilà. Hop. Ça devrait être mieux, peut-être. Je ne sais pas. Non. De toute façon, il ne va pas être placé comme ça. Parce que c'est quand même en 2D. Le jeu que je vais faire. De toute façon, on ne peut pas faire de réel 3D. Je vous le rappelle. Parce qu'on a la version gratuite. Mais bon, je veux quand même qu'on voie sa tête. Donc, il va se déplacer un petit peu comme ça. Et donc, sa tête est complètement de l'autre côté. Voilà. Si je ne me trompe pas. Ah non. Elle est en pleine face. Euh. Et donc, la lumière, je vais la déplacer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça, c'est sa tête. On ne voit pas très bien les yeux. Je joue la corde. Je vais déplacer cette lampe. Donc, j'ai du mal, moi, à me déplacer dans l'espace 3D. De Blender. Euh. Voilà. On voit un petit peu ses yeux. Je vais, hop, me remettre en vue caméra. Je vais modifier l'angle. Enfin, la rotation. Attention. Parce que j'ai la flamme de modifier la caméra. Non. Toc. Toc. Après, je pourrais faire une rotation supplémentaire sur Gimp. Directement. C'est dommage qu'on ne voit pas assez ses yeux. Et la lumière, là, est trop forte. Elle est trop forte. Donc, hop. Je vais le mettre ici. Peut-être que ce sera mieux. Déjà un petit peu. Un petit peu déjà. Euh. Ou alors, je peux prendre directement... Non. Les films que j'avais fait sur Gear Network. Mais, non. Ça va être... Euh. Trop petit. Alors, je vais tout simplement modifier l'intensité de la luminosité de cette lumière. de cette lampe. C'est bien un petit peu mieux. Par contre, je trouve qu'on ne voit pas assez. Euh. Donc, euh. Ses yeux. Donc, je vais dupliquer. Voilà. Je rappelle. Shift D. Cette lampe. Et là, peut-être que... Non. Au contraire. Donc, euh. Ce qu'on va faire... Si on lui met la lampe directement intégrée dans son corps... Je crois qu'on voit un petit peu mieux. Un tout petit peu. Et si j'augmente la luminosité de cette lampe... Oula. J'ai mis un... Oui. Là, j'ai mis beaucoup trop même. Haha. On va mettre à 6. Voilà. Non. Non, non. Ça ne change rien. Euh. Enfin, si. Ça change un tout petit peu. Je vais mettre à 4. Je vais laisser à 4. Et, euh. Donc. Voilà. Pour le Slim. C'est dommage qu'on n'a pas ses yeux. On va juste... Bon. Je ne sais pas si on peut vraiment régler ça. À part si je change la texture. Donc, je vais... Je reviens. Je vais prendre la texture de Slim. De... Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de prendre la texture. De mon pack de texture que j'utilise de temps en temps. Texture pack. C'est le... Vanilla. Euh. Mob. Et je vais essayer de le modifier. Alors, j'avais dit que je reviens parce que je comptais faire une coupure. Mais peut-être que je ne vais pas faire de coupure finalement. Peut-être que je n'aurais pas besoin. Donc, euh. Ça ramène un petit peu, hein. Parce que je fais plusieurs choses. Euh. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, euh. Avec Blender. Là, comment faire ? Normalement, c'est dans l'UV Image Editor. Dans, hop. Slim.png. Oui, c'est ça. Hop. Replace. Waouh, 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 waouh. Non. Donc, je ne suis pas très fort en 3D. Mais bon. Voilà. Je sais quand même les bugs. Enfin, c'est surtout en modélisation que je ne suis pas fort. Hop. Et là, peut-être qu'avec cette pack de texture. Waouh, waouh, waouh. C'est tout simplement horrible. Le rendu est tout simplement horrible. Peut-être que si je modifie la taille du Slim, waouh, c'est tout simplement horrible. Euh, non. Je vais essayer avec l'autre texture, pack de texture que j'ai. Donc, celui-là, hop. À la corbeille. En même temps, ça vous permet de savoir quelques petits trucs pour changer la texture d'un objet. Donc, euh, texture pack, 64 fois 64, ça sera peut-être mieux, je ne sais pas. Euh, mob et slim. Voilà. Hop. Un petit copier, un petit coller sur le bureau. On va voir si ça change quelque chose. Je ne pense pas. Euh, mais bon, on va voir, hein. Que voulez-vous que je vous dise ? Hop. Image replace. Waouh, waouh, waouh. C'est pareil. C'est pire, même. Euh, on voit un petit peu ses yeux, mais euh... Alors, peut-être que si je le modifie, voilà, cette image avec Gimp, ça va peut-être jouer un rôle. Euh, parce que, ouais, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Alors, je lance Gimp, j'ouvre l'image avec Gimp, et je vous retrouve après. Alors, finalement, je n'ai rien pu faire. Donc, euh, du coup, j'ai relaissé, enfin, j'ai remis la texture de base. Et je vais juste vérifier quelque chose. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, oui. Euh... J'étais en train de modifier ce qu'il ne fallait pas. Euh... Hop. Voilà, c'est bien ce qu'il me sent. Non, j'ai rien dit. Euh... Et est-ce que s'il se déplace comme ça, ça va... Ça va gêner quelque chose ? Je ne pense pas. Écoutez, je ne pense pas. On voit bien sa tête. Et s'il se déplace comme ça, parce que dans un environnement de D, on va voir, hein, je ne pense pas que ça va poser problème. Je ne pense pas. Alors, écoutez, j'enregistre ce rendu. Donc, dans le rendu, hop, je vais mettre une résolution maximale. Voilà, pour avoir un petit peu de l'HD, hein. Parce que là, j'ai mis du 1080p. Donc, c'est le full HD. Hop, compression max, minimale. Pour avoir... Euh... Quoique. Si on met 0%, moi, je crois qu'on aura une qualité pourrie. Si je ne me trompe pas. En fait, non, c'est pareil. Donc, je vais laisser à 80%, 90%, c'était très bien. Hop, voilà, bon, on ne va pas... Euh... Hop, ça, je le mets à 16. Et en théorie, on a un beau rendu. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais il n'est pas rouge. Oui, ça, je le fais avec the game. Donc... Je fais file... euh... Non, qu'est-ce que je fais ? Je fais image, save, euh... Copy. Donc, je vais le nommer... Je vais le mettre sur mon bureau. Directement. Je vais mettre slim.png. Donc, c'est une image PNG. Donc, vous n'êtes pas obligé, je le rappelle, de faire ça en 3D. Euh... Mais en tout cas, euh... Pour votre premier sprite, soit vous le trouvez sur internet. Euh... Soit... Euh... Pardon. Soit vous le faites vous-même sur un logiciel 2D, 3D, n'importe quoi. Alors, moi, ça ne m'a pas fait... Je vais faire ça. Slime.png. Ah, mais mince. Je ne le mets pas sur mon bureau, moi. Que je suis bête. Euh... Il faut le mettre dans le bureau. Ouais. Ah oui. Oui. Bah, c'est juste celui-là, en fait. Voilà, d'accord. Alors, je vais juste modifier quelque chose. Parce que là, ils surfont gris. Ils le font par défaut. Hop. Je vais modifier la couleur. Et je vais mettre blanc. Hop. Ah oui. Voilà. Euh... Voilà. C'est parfait. Donc, là, je vais faire mon rendu. Euh... Oui. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Euh... C'est pas ça. Je crois pas. Non, c'est pas ça. Euh... C'est l'horizon que j'ai mis. Euh... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Je vais... Hop. Retourner. Et là, est-ce que ça va... Euh... Un slime tout blanc ! Non. Non, c'est ça, je crois. Euh... Que j'ai... Voilà. Là. C'est bon. Euh... C'est pas tout à fait bon. Non. Hop. Ça. Normalement, je peux le modifier sans problème. Voilà. C'est parfait. Là, je peux enregistrer. Donc, euh... On y a passé un bon moment. Je passe, euh... En même temps, vous dire que cette vidéo sera peut-être énormément disponible sur Gear Network aussi. Voilà, j'ai mon premier sprite. Enfin, non. Il est pas encore fini. Donc, je peux fermer Blender. Euh... Après, hop, avoir sauvegardé ce projet. Je vais le mettre sur le bureau. On va mettre Slim. Hop. Slim.blend. Donc, euh... Ça, c'est parce que j'utilise un logiciel de 3D. Mais je le rappelle, encore une fois, c'est pas obligé. Celui-ci, je vais le modifier, euh... Avec Imp. Déjà, pour le découper, euh... C'est ce qu'on dit en infographie, pardon. Pour le découper, et puis... Et puis... Pour le... Le rougir. Voilà. Euh... Donc, pour le découper, j'ai mis un fond blanc, euh... Pour que ce soit un peu plus simple. Enfin, un fond unicouleur surtout, autre que vert. Pour que ce soit un petit peu plus simple. Et normalement, hop, je vais ajouter un canal alpha. Ce qui va me permettre d'avoir de la transparence en faisant édition effacée. Je fais sélection aucune. Et là, ça doit être pas mal. Euh... Euh... Je vais juste, euh... Hop, rajouter un fond noir. Et... Oui, on voit un tout petit peu le blanc, si on s'approche de l'écran. Donc, pour cela, euh... Je vais faire édition annulée. Et euh... Donc, ce que je vais faire, je fais annuler, ne rien sélectionner. Pour sélectionner le slim. Donc... Non, pour sélectionner le slim, parce que là, il sélectionne la zone autour du slim. Je fais sélection inversée. Voilà, il sélectionne que le slim, parce qu'il y a que cette sélection là qui clignote. A partir de là, je fais copier visible, puis hop, coller comme nouvelle image. Voilà. Euh... Donc, on a un grand format de slim. Euh... Donc, c'est plus pratique. Je vais utiliser l'outil flou. Pour un petit peu euh... Lisser. Pour enlever cet effet de crénelage, donc d'escalier. C'est ce qu'on appelle ça escalier. Enfin crénelage. Voilà. Et on enlève un petit peu le blanc. Ça ne va pas trop se voir a priori. Et pour euh... Le rougir. Le mettre en rouge, plutôt. Je fais couleur, teinte, saturation. Et je vais modifier. Enfin, je vais ajuster la couleur primaire vert. Et lui ajouter une teinte rouge. Voilà. Comme ceci. Je fais valider. Et je fais fichier enregistré. Non, exporter vert. Ça c'est avec la nouvelle version de game qui change. Et je vais mettre euh... Slime Sprite. .png. Je fais exporter. Voilà. Donc c'est bon. Wow. Petit lag. Euh... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ok. Décidément. Pas de chance. Euh... Non oui, c'est normal. Je l'ai mis dans mes documents. Voilà. Hop. Je fais exporter. Et là il est sur mon bureau. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va le couper. Donc on va le déplacer. On va le mettre dans notre dossier prévu à cet effet. Donc Sprite. Voilà. Euh... Slime Sprite. Euh... Là je vais mettre carrément Red Slime. Parce que c'est le personnage de base qui sera contrôlé. Et après on va passer vraiment à la partie euh... euh... Mise en place du jeu. Mais ça ce sera dans une future vidéo. Là on va faire les premiers sprites. Quoique on peut-être le faire maintenant. Non. Euh... Donc voilà. Nous avons notre premier sprite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous a... Euh... Vous aura été... Vous aurez... Je sais pas. Vous aura été utile. Et donc on se retrouve pour le deuxième épisode de Créer votre jeu PC. Allez. A la prochaine. Salut à tous. Et n'hésitez pas à aimer et à commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada